... Bonjour et bienvenue à tous, mon nom est Marie-Christine Ponamallé, je suis la présidente du groupe Média Outre-mer 360. Je suis heureuse de vous retrouver et de vous accompagner pour cette séquence importante. Bien sûr, c'est la présentation du livre blanc élaboré à l'issue des assises de la construction durable en Outre-mer. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Nous allons tenter de parler fort pour que vous nous entendiez dans ce bel hall de bâtiment. Alors en fin de séquence, les rapporteurs vont remettre ce livre blanc à la présidente, au président de la délégation sénatoriale des Outre-mer et sénateur de Saint-Barthélemy, Madame Micheline Jacques, qui conclura la séquence. Vous pouvez déjà l'applaudir, s'il vous plaît. Et pour vous donner les éléments de contexte et vous redonner le cadre, merci d'applaudir chaleureusement le directeur général d'AQC, M. Philippe Rosier, s'il vous plaît. Merci, M. le directeur général. Oui, merci, merci à tous d'être là nombreux. Je suis très content, très fier d'être avec vous ce matin. C'est une, je fais un très bref rappel, mais c'est quand même depuis au moins 2017, que grâce à votre rapport et à la délégation sénatoriale des Outre-mer, Madame le sénateur Micheline Jacques, qu'aujourd'hui nous pouvons arriver à un premier aboutissement de tout ce travail collectif. Je remercie évidemment tous les rapporteurs ultramarins qui ont réussi à contribuer à ce travail. Le rapport, le livre blanc que l'on vous remet, donc, est le résultat de tout ce travail qui a été possible dans le cadre du programme Oumbré, des C2E, avec le soutien de la SMA BTP, qui a été dès le début un contributeur important, le soutien de l'USH, à qui nous avons remis aussi à sa présidente Emmanuelle Cosse ce livre blanc lors du congrès HLM. Donc, on fédère finalement énormément d'énergie sur ce travail. Donc, le rapport contient plus d'une centaine de propositions d'actions structurées autour de quatre axes. Il y a eu 300 contributeurs, donc, véritablement, on a un travail collectif et il y a la proposition de créer une instance collective. On a été capable, collectivement, de faire travailler 11 territoires ultramarins avec des problématiques diverses, mais d'avoir aussi un discours de la méthode. Et aujourd'hui, en fait, c'est à la fois un aboutissement, mais c'est aussi un début, il nous semble, et nous sommes très confiants dans la capacité collective, finalement. Et comme le dit souvent Aurélien, qui est à votre côté, qui est la cheville ouvrière pour la QC, il faut que de plus en plus, on ait le réflexe ultramarin. À chaque fois qu'on va travailler, on le voit. On a le soutien aussi de la DHUP et de la DGOM. qui vont intégrer, on espère, des dispositions dans le cadre du PLOM. Et donc, ça aussi, c'est une forme d'aboutissement et de démarrage. Voilà, donc, on est très fiers d'être avec vous ce matin et d'avoir contribué à tout ce travail collectif qui est à son début, en fait. Merci infiniment, merci infiniment, monsieur le directeur général. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. J'espère que le micro marche et que vous m'entendez. Parfait. Alors, vous avez dit, monsieur le directeur général, un travail collectif avec l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le contenu du livre blanc. Vous avez parlé de cinq axes identifiés. Et pour ce faire, j'invite tout de suite les rapporteurs à me rejoindre. Sous vos applaudissements, déjà, monsieur Stéphane Lambert, directeur de la Brique de Guyane. Merci de me rejoindre. Merci d'être en alloie. Monsieur Yannick Bruneau, qui est architecte. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Merci beaucoup, Yannick. Monsieur Paul Quistin, responsable technique au bureau d'études ENCO. Merci et bienvenue. Melvin Gora, coordination de l'association Arter Mayotte. Merci beaucoup. Et enfin, mon compatriote, Alceimo Rouvaille, dirigeant du bureau d'études Synergy. Merci de lui faire un bel accueil. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Vous avez vu dans ce bel agora et avec cette belle organisation, le directeur général l'a rappelé. Un livre blanc qui a pu se faire grâce aux équipes d'AQC, évidemment, avec l'ensemble de votre aide. Vous l'avez rappelé, Aurélien et Hélène, je préfère le souligner tout de suite. Ils ont été d'une grande contribution. Et pour commencer, ce livre blanc contient cinq axes. Nous allons parler de la formalisation des référentiels pour l'outre-mer. Avec vous, Stéphane Lambert. Je rappelle également que vous avez mis en place une norme à texte pour la Brique de Guyane. Donc, vous êtes assez, comment on va dire, au fait de la mise en place des normes. Et vous connaissez bien le processus de la reconnaissance d'une innovation. Peut-être nous dire quelles sont les propositions pour faciliter la formalisation et les référentiels pour l'outre-mer. C'est à vous pour cinq à huit minutes. Je vais vous parler effectivement de la normalisation et citer l'exemple de ce que j'ai pu vivre avant qu'on ait mis en place tout ce que l'on propose en livre blanc, à savoir des cellules locales et avec des relais nationaux et des interactions entre les différents outre-mer. Parce qu'effectivement, en outre-mer, nous sommes relativement isolés, isolés même aussi au niveau compétence. Et au niveau de la brique, c'est une brique compressée, terre crue, on ne sait pas le sujet. Au début, il n'y a pas de normes. C'est un nouveau produit, même s'il est vieux comme le monde. Pour être en technique courante, donc assuré. Le but du jeu, c'est d'être assuré pour être retenu dans la construction. Et en Guyane, il s'est passé un truc assez fabuleux. C'est qu'il y a eu une ATEX qui a été mise en place avant la mienne et qui a été faite par l'ADL sans nous consulter. Et qui a permis de mettre en place des briques qu'on ne fabriquait pas en Guyane. Donc pendant deux ans, cet ATEX m'a privé de tous les marchés guyanais. Voilà une mesure qui n'aurait pas pu se faire s'il y avait eu un comité local dans lequel j'aurais au moins été au courant et dans lequel on aurait pu participer pour rétablir cet ATEX, donc cette appréciation technique d'expérimentation. Après, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis mis dans cette démarche d'ATEX pour pouvoir accéder au marché. aux différents marchés et être donc assuré en technique courante. Et ça, ça a été compliqué également parce qu'il y a beaucoup. Ça fait 132 pages, une ATEX pour ce qui me concerne. J'ai copié ce qu'avait... Encore une fois, grand merci à Mayotte. On a notre micro. On va tenter, c'est les aléas du direct. Allons-y. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux que celui-ci ? Parfait. Parfait. Merci. Donc, oui, les aléas avec Mayotte, j'ai copié ainsi de suite. Et là, je me suis rendu compte une fois arrivé devant le grand oral du CSTV qu'il y avait une petite erreur. C'est que Mayotte a la chance d'avoir Arter, une association qui peut postuler sur les ATEX pour plusieurs entreprises. Moi, j'avais fait aussi également un truc générique pour ne pas fermer, pour que d'autres puissent démarrer en Guyane, la construction de briques. Et en fait, on m'a dit non. En tant qu'entreprise, vous ne pouvez postuler que pour vous-même. Donc, je repris mon bâton de Belrain. Un an après, je suis revenu. Je suis fait, là, par contre, plus conseillé par le CSTV, une prestation supplémentaire et ça a fonctionné. Donc ça, ça a été effectivement très compliqué. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Les états limites ultimes, tout ça. Je pourrais travailler dans un bureau d'études maintenant, je crois. C'est bon. Mais au départ, quand vous êtes juste fabricant, c'est le parcours du combattant. Je vous compter également le marquage CE pour pouvoir diffuser. Il faut le marquage CE. Alors, le marquage CE, il m'a fallu plusieurs mois pour enfin comprendre que le but, ce n'était pas de certifier les briques, mais c'était de certifier le protocole qui permettait d'arriver aux briques. Mais pour moi, c'était mes briques que je voulais certifier. Non, c'est le protocole. Là, on a fonctionné avec le CRIV. Il a fallu trouver la norme dans laquelle je pouvais me mettre parce qu'il y a également une norme qui vient de Mayotte, la XP13-901 pour les briques de terre compressées. Mais moi, je ne pouvais pas rentrer dedans parce que mes briques, c'est des briques Lego qui s'emboîtent. Or, à Mayotte, c'est des briques lisses. Donc, je ne pouvais pas rentrer dedans. Donc, j'ai dû trouver la norme qui est la XP13... Ça y est, je n'ai plus le numéro. Enfin, celle des bétons de granulat courant et léger. C'est donc celle du parpaing dans lequel nous rentrions également parce qu'on se stabilise avec un peu de ciment. Mais pour faire ça, il a fallu appeler le CRIV, faire qu'ils viennent dans notre mer, ils viennent une fois par an. Donc, il faut être prêt le jour où ils arrivent avec tout le protocole, tout l'ensemble. Et on peut passer ensuite les certifications progressivement. Et tout ça, maintenant, je voudrais bien pouvoir le partager avec d'autres. Donc, on a aussi voulu préalablement, au Livre blanc, mettre en place avec le GDI, notre agence régionale de développement et d'innovation, mettre en place une mutualisation pour pouvoir arriver à faire ça. Et ce Livre blanc va nous permettre de gagner énormément de temps et d'adapter chacun de nos savoirs parce qu'on a aussi perdu beaucoup de savoirs. En Guyane, par exemple, un tiers de Cayenne est fait sur des pieux battus. Maintenant, c'est plus normalisé. Ça n'existe plus. Ça a été perdu dans les méandres de la normalisation européenne. Donc, nous, on va pouvoir repartir de la base avec ça. Donc, vous avez donné dans le Livre blanc les conseils pour pouvoir mieux formaliser ces éléments et éviter tout votre travail d'obstacles que vous avez. Voilà, effectivement, cette mutualisation et le fait d'être maintenant en réseau, réseau interrup, international, pas international, mais presque, intercontinental, en tout cas, nous permet. Un réseau ultramarin. Un réseau ultramarin nous permet d'avoir des échanges et de mieux fonctionner à tel point que sur notre stand, il y a à la fois la Guyane et Mayotte, par exemple. Voilà, et va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la normalisation, de tirer parti des bonnes pratiques qu'il y a sur chacun des territoires et de pouvoir les transposer avec des adaptations sur les autres. Parce qu'on a pour la plupart, il y a des territoires, notamment tout ce qui est chaud. L'aérolique, le fait de ventiler, d'aérer va nous éloigner du hors d'air que l'on va trouver à Paris parce qu'évidemment, plus le climat qu'il y a ici, tout ventiler, c'est un peu compliqué. Nous, on peut reprendre les mêmes principes avec la RT à Dôme ou des choses comme ça. On va pouvoir appliquer et c'est une grande chance pour nous d'avoir enfin un démarrage qui repart de la base parce que ça fait des centaines ou des milliers d'années pour certains espaces. Et que depuis 50 ans, on a perdu le savoir-faire local au profit du savoir-faire, je dirais, bruxellois et que, évidemment, c'est moins efficace que les vents de Bruxelles ne sont pas ceux de certains cyclones. Donc, ils ne savent pas faire, en fait. Et nous, on est en train d'apporter beaucoup de choses. Et une dernière petite chose, c'est que nous, en Guyane et dans les Outre-mer, comme on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on est loin de tout, on est obligé d'innover énormément. Donc là, on est à l'eau, par exemple, nous, de notre côté, de sortir des briques avec un millième de produits chimiques. Donc, on va baisser par 30, le facteur 30, le ciment aujourd'hui qu'on utilise et on va arriver sur des produits innovants et que nous lançons, par exemple, une unité de production de mycélium, la partie végétative du champignon pour avoir des matériaux de construction qui vont permettre d'innover et de ramener, je pense, sur la métropole, sur l'hexagone, des matériaux qu'on n'est pas dans la nécessité d'aller chercher, mais que nous, nécessité faisant loi, on est bien obligé de travailler et avec beaucoup plus de matériaux naturels que trucs artificiels qui sont produits ici. Merci beaucoup. Merci, Stéphane, également pour les illustrations que vous avez données dans votre explication. Bonne transition. On va parler d'innovation. Et justement, avec Yannick Bruno, quel axe de travail pour soutenir l'innovation et mettre en place un système d'évaluation à l'échelle régionale? Puisque vous avez parlé, Stéphane, vous, de formaliser ces normes. Comment vous, vous travaillez là-dessus? Alors, je reviens d'abord au début de l'histoire et je réponds de suite à votre question suivante. En un court résumé. C'est d'abord cette expérience des assises de la construction durable. C'est d'abord une expérience de partage, de mise en commun et de découverte quelque part que les problématiques qui nous touchent, chacun dans nos territoires particuliers, trouve des échos et des choses comparables dans d'autres territoires. C'est aussi des grandes diversités dans les problématiques qu'on rencontre. Donc la première étape de ce parcours, ça a été de prendre conscience de tout ça et de fabriquer en quelque sorte une cartographie inter-outre-mer des compétences, des problématiques, des filières et des gisements qui permettent d'alimenter ces filières très différentes, avec en commun évidemment ce que mon collègue ici soulignait, l'éloignement, la difficulté qu'on a tous en commun pour innover, parce qu'on est très dépendant de la métropole ou de nos voisins immédiats. Donc ça c'est la première phase de ce travail, ça a été de prendre conscience et de pouvoir se faire personnellement une cartographie à travers la mise en commun et ces assises de la construction durable. Pour les architectes qu'on est, comment ça se traduit directement ? Immédiatement, une fois qu'on a pris conscience qu'en Guyane on a des gens qui peuvent certifier le bois, qu'on essaye désespérément de certifier depuis des années pour pouvoir l'appliquer sur notre territoire, qu'on a nos amis en Guadeloupe et en Martinique qui sont spécialisés dans le parasismique depuis des années et qu'on est un peu démunis sur certaines problématiques, on l'applique directement dans nos projets. Dès maintenant en fait, depuis 6 mois que j'ai pu prendre conscience de ces éléments, je vais vous donner 2-3 exemples d'applications directes. On est lauréat récemment d'un hôtel en Guadeloupe où on va prescrire notamment un isolant à base de canne à sucre issu du broyat pour faire le rhum, compacté. Et ça, ce n'est possible que parce qu'on a pris conscience que des jeunes étaient en train de monter une entreprise en local via les interlocuteurs de ces assises de l'environnement. Je vous donne 2 ou 3 autres exemples qui résonnent plus cette fois-ci pour mon territoire de Saint-Barthélemy et je me tourne vers mon sénateur. On a une problématique d'énergie croissante sur l'île avec un manque d'énergie et la limite de production qui est la nôtre. La réunion a un temps d'avance, on va dire, sur une réglementation, sur la climatisation et la ventilation naturelle. Il est aujourd'hui très facile de gagner beaucoup de temps en s'inspirant de leur travail pour l'appliquer, l'adapter bien entendu à travers la flexibilité qu'on demande à notre territoire. Dans l'autre sens, j'exerce certes en Outre-mer, mais je suis originaire de Corse. Tout le bassin méditerranéen a une énorme problématique de sécheresse. Il se trouve qu'à Saint-Barthélemy, les conditions géographiques de sécheresse font que la culture locale a développé naturellement, puis maintenant, dans le règlement d'urbanisme, l'obligation d'avoir des citernes de récupération d'eau de pluie, qui est quelque chose que j'ai eu l'occasion de présenter dans des projets en Corse. Et les élus locaux, services d'urbanisme, en sont en raffole. Et quelque part, c'est déjà une solution prête, applicable, qui permet de résoudre des problématiques, y compris métropolitaines. On est évidemment experts dans les phénomènes extrêmes, donc le cyclone. On a vécu en 2017 le cyclone IRMA, ce qui nous a permis de développer un certain nombre de constats, d'abord, puis de consolidation de ces constats pour des solutions techniques. Les solutions des Outre-mer peuvent être utiles aux territoires et à l'Hexagone, et à d'autres territoires européens. Je crois que vous travaillez sur d'autres projets également. Absolument, et je dirais que pour que tout ceci puisse déboucher et ne reste pas juste une démarche d'une agence d'architecture sensible à ces problématiques-là, ce livre blanc et les propositions qui sont à l'intérieur, avec notamment la création de cet outil instance d'Outre-mer, qui n'est ni plus ni moins que pérenniser le travail qui est en cours et ces échanges-là, c'est-à-dire les rendre constants dans le temps, et plutôt que d'avoir une photographie à l'instant T de toutes les compétences qui existent, avoir une photographie tous les deux mois, et faire évoluer ce réseau de compétences et de problématiques, de façon à pouvoir l'utiliser, le faire remonter, et surtout le faire viabiliser, puisque cet organisme qui est présenté comme une solution et la courroie de transmission avec les instances compétentes de l'Etat pour permettre de faire redescendre ces solutions dans les règlements et les normes dans les territoires, tout simplement. Très bien. Justement, bonne transition. Vous avez parlé de toutes ces innovations et qui sont des exemples. On va voir maintenant comment on peut sensibiliser et partager la connaissance avec les professionnels ultramarins, parce que c'est quand même important. Vous avez tous dans vos territoires des solutions. Comme vous avez dit sur le cas de la Guyane, avec Mayotte, Le Votre, Saint-Barthélemy et La Réunion. Avec vous, Paul Quilstein, je vous rappelle juste que vous êtes impliqué dans plusieurs projets de recherche et d'instances d'enseignement. Vous êtes également animateur à la CERC Guadeloupe. C'est bien ça ? AMO, d'accord ? Et vous allez peut-être nous faire le point sur l'importance de la transmission et de la traduction des savoirs. Vous avez également travaillé sur un guide de la traduction parasismique, pardon, de la construction parasismique en maison individuelle et qui a été traduit dans un logiciel. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Et donc, comment on fait pour valoriser toutes ces innovations et les faire partager à nous tous ? Oui, bonjour à tout le monde. Parlez fort. Oui, je vais essayer de parler fort. Alors, comme on l'a déjà dit, alors j'ai noté pour être sûr de garder le temps. Donc, pour répondre justement à ces exigences et ces enjeux notés dans le livre blanc, il est important de partager la connaissance et que justement, tout ce qui a été fait soit consigné à un moment donné quelque part dans le marbre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, par rapport justement à ces différents projets que vous avez cités, moi, j'ai mené et piloté plusieurs projets en Guadeloupe et ailleurs, d'ailleurs, notamment pour Enco, donc le bureau de contrôle Enco. Alors, c'est pas un bureau d'études, c'est un bureau de contrôle. Comme les projets Bois du Ramène, donc Bois du Ramène, Guadeloupe, Martin et Guyane, notamment qui ont été soutenus par le FEDER, la région Guadeloupe et la QC, puisque c'est un projet pacte. Et en fait, ces projets-là, notamment, ont permis de pouvoir fournir aux professionnels locaux une cartographie et une base de données sur l'humidité du bois en service pour que les concepteurs puissent construire avec les bonnes données de façon durable. Ça, c'est un des premiers projets. J'ai aussi travaillé pour l'AFPS, cette fois-ci, donc l'Association française du génie parasysmique, sur des guides sur la construction parasysmique et paracyclonique, qui ont permis, dans le cadre de groupes de travail, de réaliser notamment le fameux guide CPMI, guide de construction parasysmique des maisons individuelles. Non, voilà, mais je suis obligé quand même d'expliquer. Quelques-uns, bien sûr. Non, parce que là, on avait quand même pas mal de projets. Et le dernier projet, qui est un projet plus personnel, c'est le fameux logiciel LCDP65, qui a permis justement de mettre en musique ce guide CPMI pour pouvoir, je ne vais pas dire vulgariser, mais en tout cas permettre de s'approprier les guides CPMI en utilisant un outil informatique. Voilà. Et donc, du coup, j'ai constaté en faisant tous ces travaux que, finalement, ils sont mal connus ou sous-exploités, malheureusement. Soit parce que ça dort dans les tiroirs, dans les placards, ou que les professionnels ne sont pas suffisamment informés de leur existence. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que la diffusion et le partage des connaissances soient un des maillons pour la réussite de ce projet pour qu'on ait une construction durable et résiliente. Et il faut valoriser les travaux. Il faut les valoriser, les sortir des tiroirs, comme je disais, les rendre disponibles facilement en touchant tous les acteurs de la construction, en passant par les concepteurs, les réalisateurs, les artisans, les constructeurs, les entreprises. Ne pas oublier les maîtres d'ouvrage, les fournisseurs et les contrôleurs techniques parce que ce sont tous les maillons de cette chaîne de l'acte de construire qui permettent de construire de façon durable et résiliente en fonction de l'endroit où on est sur les territoires. Et ça, c'est à l'échelle aussi bien d'un territoire que de l'ensemble des 11 territoires qui ont participé justement à l'élaboration de ce travail et qui permettront justement de pouvoir valoriser, passer des informations, des formations, des connaissances et les permettre que tout le monde puisse en profiter de façon simple et rapide. Mais concrètement, comment on partage cette connaissance avec tout le monde ? Concrètement, je vais y arriver, grâce à mon fil conducteur. Oh, génial. Donc l'idée, en fait, justement, c'est que d'abord, il faut recenser les travaux, les recenser, les travaux, les études, les projets, puis après les mettre sur une plateforme collaborative. Alors il existe déjà une plateforme qui est la plateforme Pergola de l'AQC, qui est très bien faite, mais qui n'est pas forcément connue de tous. Et grâce à cette plateforme, on pourra en fait partager à travers tous les territoires, mais même pour l'Hexagone, pour les départements et régions de France. Et en fait, ces enjeux ont été compris par les 11 territoires qui ont participé à ce travail et qui consignent tout ça dans le livre blanc, qui vont nous permettre d'avoir la possibilité de pouvoir partager les connaissances, les outils qui ont été dans chacun des territoires, soit construits ou étudiés, ou en tout cas réalisés. Et finalement, tout le monde pourra monter en compétences, les professionnels pourront s'approprier, monter en compétences et permettre vraiment de construire résilient, de construire durable. Sans ce passage par la mise en communauté, en partage des connaissances, on ne pourra pas pérenniser ce projet. Donc il est important d'y penser. Et donc je finirai, si on crée une plateforme technique et dynamique à l'image de Pergola, je rappelle qu'il existe, utilisons la base pour progresser, eh bien on pourra faire un réseau solide de partage et d'échange utile à l'ensemble des territoires ultramarins. Et je finirai, madame la Sénatrice, en disant, et vous, chers confrères ou professionnels, que, alors c'est chez moi, on dit ensemble nous plie fort. Et ça, c'est une réalité. Et le travail commence, mais il n'est pas terminé. C'est un début. Voilà, donc je terminerai par ces mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on a noté. Oui, vous pouvez l'applaudir. Il a voulu tout préciser. Et chacun d'entre eux, d'ailleurs, pour leur intervention, la plateforme Pergola de l'AQC, qui est une base, et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir l'améliorer et peut-être l'utiliser au sein de la gouvernance. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors on parle de toutes ces innovations, mais parlons des acteurs de filière et comment on les accompagne. Que propose le livre blanc sur cet aspect ? Avec vous, Melvin Gora. Je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, l'association Arter Mayotte, dont vous êtes animateur, a pour mission d'accompagner la filière terre à Mayotte pour la structurer et pour faire émerger le matériau terre sur des nouveaux projets. Mais je vais vous laisser peut-être préciser quelques éléments et aussi préciser pour l'ensemble des intervenants dans la salle que la gouvernance, plutôt que vous allez mettre en place, n'accompagnera pas les artisans de manière individuelle, mais plutôt les professionnels ultramarins de façon globale, qu'on soit bien précis sur ce point. Et donc c'est à vous pour la filière. Bonjour à tous et merci à tous d'être venus ce matin pour la restitution de ces assises via ce livre blanc. Donc l'axe 4 qui est accompagner les acteurs de la filière, c'est un peu le travail qu'effectue sur Mayotte, l'association Arter Mayotte, dont je suis le coordinateur, qui s'est beaucoup employé et qui s'emploie encore et toujours, a accompagné les professionnels sur l'aspect réglementaire. Donc ce qui s'est concrétisé par Anatec, c'est des règles professionnelles donc en 2022 qui ont été validées par l'agence qualité construction. Mais c'est aussi travailler sur les aspects de communication, de sensibilisation, donc grand public, et également l'aspect formation des professionnels. Donc lorsqu'on parle ici d'acteurs, c'est vrai que c'est un gros chapeau, mais on parle d'acteurs économiques, on parle de professionnels de la construction donc au sens large, d'acteurs du bâtiment, des maîtres d'oeuvre, des maîtres d'ouvrage, des artisans. Donc dans le cadre de ces assises, on a développé différentes propositions de missions qui sont accompagnées par des actions dites concrètes. Et donc sur cet axe 4 d'accompagnement des acteurs de la filière, on peut établir 4 missions principales. Donc la première mission qui est d'assister les structures donc d'accompagnement de ces acteurs économiques vers des démarches de certification, il faut savoir que ces structures dans les différents territoires ultramarins, elles existent. Mais cependant, elles ont besoin donc de pouvoir être soutenues, être accompagnées pour pouvoir faire le lien avec ces acteurs économiques. Et donc par exemple, un type d'action concrète serait d'avoir cet organe ultramarin que va présenter M. Morovaille et qui sera en charge de pouvoir présenter les différentes typologies de certification, les outils d'aide pour le choix de la certification ou encore d'identifier et présenter les différents centres d'essai par exemple et les tests qui y sont attendus. Donc ça, c'est pour la première mission. Donc la deuxième mission qui vise à favoriser l'intégration des éléments de référentiel ultramarins dans le cahier des charges des maîtres d'oeuvre part d'un constat. On part du constat que les référentiels ultramarins, ils existent. Ils sont connus pour la plupart notamment des bureaux d'études ou encore des architectes. Mais au niveau des maîtrises d'ouvrage, on a très peu connaissance de ces référentiels-là. Et donc une action concrète, ce serait de faire une large diffusion de ces référentiels ultramarins afin que via des formats qui soient compréhensibles et utilisables par les maîtrises d'ouvrage afin d'y faire des recommandations au sein de leur cahier des charges. Donc la troisième mission consiste donc à faciliter l'expérimentation. Donc effectivement, un constat, c'est que les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'ouvrage ont des difficultés à intégrer des projets, on va dire, innovants, des projets d'expérimentation et se confondent souvent à des appels d'offres qui sont dits infructueux. Et donc là, une proposition concrète que nous avons émise au niveau du livre blanc, ce serait donc de recenser déjà toutes les pratiques, tous les chantiers qui font usage de ces expérimentations, toutes les bonnes pratiques qui ont été identifiées et de pouvoir les remonter à l'échelle des maîtrises d'ouvrage pour qu'ils aient un peu plus de bagages pour pouvoir insérer ces prescriptions dans leur cahier des charges. Et la dernière mission consiste donc à recenser les bonnes pratiques via ce qu'on appelle les retours d'expérience. Et l'idée, c'est que ces retours d'expérience puissent permettre de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser l'ensemble des professionnels de la construction. Et là, je peux prendre le cas de Mayotte et je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, on a des règles professionnelles qui ont été validées par l'Agence qualité de construction, mais qui font l'objet d'un retour d'expérience qui est biannuelle, donc qui aura lieu tous les 2 ans. Donc, on a cette obligation de devoir faire ce retour d'expérience sur la construction en briques de terre comprimées sur l'île de Mayotte. Et c'est un petit peu la conclusion sur cet axe accompagné des acteurs de la filière qui pourra être mis en pratique par la mise en place d'une organisation ultramarine qui sera développée par mon collègue de la Réunion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications très complètes. En tout cas, on a vu dans l'accompagnement de la filière ces plusieurs grands chantiers, mais on sait bien sûr que vous, les acteurs de la construction, les chantiers ne vous font pas peur. Petit jean nouveau à la place. Alors, je sais que vous attendez tous, on a vu les 4 grands axes du Livre Blanc. Reste celui que vous attendez tous, cette fameuse création d'une instance ultramarine de la coordination avec vous, Alcim Oruvail. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment ça va fonctionner ? Est-ce que tout le monde va se battre pour pouvoir être à la tête de la gouvernance et surtout, comment vous allez vous coordonner puisque finalement, vous avez énormément de chantiers et d'innovations à mettre en place et à partager avec vous entre les différents acteurs ? C'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez bien introduit, Marie-Christine. Il n'y aura pas de combat puisque nous partons sur le principe d'une instance qui sera fédérative qui va regrouper l'ensemble des parties prenantes du projet et pour cela, j'ai eu l'occasion d'interroger l'ensemble des acteurs principaux, des partenaires, que ce soit les services de l'Etat, les assureurs, les bureautiques de contrôle et il y a un consensus général aujourd'hui. Le directeur de la QC l'a dit tout à l'heure dans son introduction, depuis 2017, les territoires ultramarins ont été extrêmement productifs, ont créé de nombreux projets. Depuis le programme PAC, le programme Ombret 1, Ombret 2, il y a une production d'une très grande richesse et le dernier axe a été quand même les assises de la construction durable. Nous avons vu une mobilisation exceptionnelle de 300 acteurs ultramarins sur les 11 territoires qui se sont réunis spontanément pour produire en fait une réflexion très riche, très riche d'orientation, très riche de projets. Et il nous paraît aujourd'hui important en fait d'inscrire après 7 ans de travail, cette dynamique, cette orientation dans le cadre du temps long. Donc on est aujourd'hui dans cette perspective du temps long et la création d'une structure de fédération en fait de l'ensemble des territoires est aujourd'hui une nécessité. Ça a été unanimement dit par tous les acteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer et nous proposons en fait pour pas qu'il y ait de combat de partir sur un forum parce qu'un forum c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de production et ce forum de la construction durable outre-mer aujourd'hui est un objectif à court terme puisque nous envisageons de le mettre en place dès 2025. Nous avons quelques mois qui nous séparent de 2025 pour travailler sur l'organisation. Vous savez, le schéma qui apparaît en fait sur la diapo, en fait, je lirai plutôt de droite à gauche puisque tout doit partir des territoires, tout doit partir des cellules locales puisque c'est sur les territoires que les choses se font donc nous allons favoriser en fait la création et l'organisation de ces cellules locales. Je crois que je vois Françoise de la FEDOM qui est là. La Fédération des entreprises d'outre-mer a déjà fait un travail sur ce sujet d'instance locale de contrôle de la conformité. On rassemble tout aujourd'hui et donc structurer ces 11 cellules locales sur les 11 territoires ultramarins quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur importance pour que tous ensemble nous allions vers la création de ce forum. Et de l'autre côté, nous avons les instances nationales parce que bien entendu les ultramarins peuvent continuer et peuvent développer ce chantier mais sans l'appui des instances nationales notamment des services de l'Etat, de la DRJP, de la DGOM et également des déals mais les instances locales sont également à mettre au même niveau pour que les 4 axes de travail qui ont été développés par mes collègues juste avant moi puissent vraiment produire une activité qui permette de changer la donne en matière de construction durable. et je dirais pour terminer que la construction durable ultramarine aujourd'hui n'est pas à la croisée des chemins mais à la croisée des territoires. Merci. Merci beaucoup pour ces belles paroles en tout cas je ne peux pas résumer en tout cas merci à toute cette équipe à l'ensemble du dispositif l'atelier n'est pas fini mais c'est quand même un énorme chantier que vous mettez en oeuvre vous pouvez bien entendu applaudir les acteurs l'ensemble des acteurs qui sont non seulement ici mais également dans la salle l'AQC et l'ensemble des partenaires vous avez cité la FEDOM et bien d'autres le ministère des Outre-mer qui vous a accompagné et bien d'autres institutions je laisserai le président de la délégation de la sénatoriale à l'Outre-mer pour citer tous ces organismes en tout cas c'est un énorme travail on ne s'en rend pas compte vous avez donné la date depuis 2017 ce qui est énorme d'arriver ici à Batimat aujourd'hui à mettre en place et à lancer ce livre blanc sur lequel vous travaillez et vous l'avez dit au début avec l'ensemble des territoires des Outre-mer il y avait également la Nouvelle-Calédonie la Polynésie également présente lors des assises et pendant toutes ces années c'est très important alors si vous le voulez bien le temps nous est imparti on va prendre quelques questions de la salle courtes profitons-en ils sont là ils ont fait le déplacement quelques courtes questions rapides s'il vous plaît et s'il y en a s'il n'y en a pas ce n'est pas grave oui bonjour alors allez-y pour les réponses la question était la demande de monsieur était quand est-ce que sera accessible le livre blanc et quand et où il est déjà il est déjà accessible le livre blanc il est en ligne sur la plateforme Pergola puisque nous avons eu l'occasion la semaine dernière lors du congrès des HLM à Montpellier de faire une première présentation et sur la plateforme Pergola qui est une plateforme hébergée sur le site de l'agence qualité construction le livre blanc est accessible voilà la remise officielle aujourd'hui à madame la présidente de l'église du Sénat est un acte on va dire symbolique et fort et politique et fort mais l'accès est aujourd'hui ouvert nous sommes en open data et il faut que les acteurs de la construction les constructeurs eux-mêmes quel que soit leur niveau s'approprie en fait ce travail il y a encore une question oui sur le côté allez-y merci beaucoup levez-vous on ne vous voit pas voilà merci bonjour j'avais une question par rapport au territoire ultramarin je voudrais savoir comment elle s'engage collectivement dans la construction durable ah mais c'est une question très générale on repart au début des assises quelqu'un peut répondre concrètement et rapidement j'ai tendance j'ai tendance à dire que le naturel est beaucoup plus présent dans les territoires ultramarins que le côté artificiel de l'industrie générale européenne ou autre donc on part effectivement j'ai dit qu'on était parti depuis des millénaires à faire par exemple de la terre crue et qu'on a un peu oublié d'en faire donc on essaie de revenir à nos savoir-faire territoriaux et que c'est toute une démarche mais qu'à la base on est beaucoup plus preneur et que la population est énormément en attente de retrouver les conditions de qualité de vie qu'il y avait il y a 50 ans et qu'on a relativement perdu par la centralisation alors après une fois qu'on a dit ça c'est compliqué les grandes grosses boîtes ont acheté des banches pour faire du béton banché j'espère qu'ils y mettront du béton de terre mais il va y avoir des étapes en tout cas il y a une attente on est parti dessus en tout cas on est beaucoup à être parti sur ce chemin là une autre question madame ici voilà le micro arrive vous inquiétez pas merci bonjour je voulais savoir vous avez beaucoup cité les services de l'état est-ce que les évolutions qui sont nécessaires selon vous sont plus ou autant sur les aspects réglementaires ou sur les aspects de formalisation de vos bonnes pratiques dans les règles professionnelles les normes etc normes au sens normalisation qui veut répondre qui peut répondre allez-y Yannick on dit Yannick donc allons-y Yannick je suis pas bien certain de comprendre exactement la nuance de la question mais il y a des attentes dans tous les domaines aussi bien d'un point de vue de la norme et de la spécificité de la norme qu'il faut déformer et décentraliser pour nos territoires mais c'est pas seulement la norme ça connecte aussi les modes de vie il y a aussi dans cette dimension durable comment dire la reconnexion entre local et global et se réapproprier nos identités à travers nos modes de vie et donc nos manières de fabriquer qu'il faut effectivement réveiller parfois et sur-innover sur des traditions qui ont un peu disparu donc c'est un mélange de tout ça donc c'est un peu réducteur de juste parler de la norme voilà il y a un rajout d'explications pour compléter ce que dit Yannick par rapport à l'aspect normatif et réglementaire mais le travail se fait comment en faisant mais lors de la production ou la réalisation de normes et de règlements tout de suite c'est mettre en amont les professionnels locaux dans la structure donc travailler avec le CSTB travailler avec les autres le CBA et autres organismes pour que je prends l'exemple de la réglementation paracyclonique ça permet en tout cas de pouvoir mettre dans la réglementation les normes qui sortiront mais les pratiques qui sont vraiment utilisées localement et qui permettent grâce à leur expérience de pouvoir rapporter l'expertise locale voilà ça c'est important de le souligner donc c'est un travail de va et vient comme disait à la RLC on parle des cellules locales on remonte et on fait le va et vient pour qu'à la fin on ait au consensus sur les éléments ou les dispositions à exécuter dans les territoires et également Stéphane qui veut compléter la réponse merci pour cette question ça me permet d'enfoncer le clou vous avez parlé des services de l'état donc des administrations ça me fait tout de suite penser au fait que cet ensemble ce magma de normes de DTU de trucs comme ça en fait on n'y comprend rien et qu'il faut aller sur la simplification à la fois parce que ça n'engage que moi ce que je vais dire nous étions en restitution en février je crois à peu près 80 ultramarins il y en a 4 qui comprenaient à peu près tout le sujet tellement c'est compliqué on comprenait le spectre de ce truc là et c'est un truc c'est totalement imbuvable globalement entre les différents trucs les ATEX les machins les trucs j'y comprends rien moi personnellement au bout de plusieurs années j'y comprends toujours pas grand chose il faut être clair donc il ne faut pas surtout que les administrations derrière ne nous rajoutent pas des couches supplémentaires là j'ai entendu parler on voulait fermer des chantiers parce qu'il y avait trop de poussière bon ok bon d'accord pourquoi pas donc ça il faut effectivement réussir à simplifier et on doit à tous les niveaux essayer des bons référentiels c'est ça notre objectif dans l'annonce c'est faire des référentiels qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient suivis par les assureurs au fin du fin c'est l'assurance et le confort des gens des fois aussi voilà donc comment bien l'appliquer sans être encore un truc sorti de l'administration dans l'image que je m'en fais merci Stéphane une question suivante merci bonjour donc monsieur Déris Didier je suis le directeur de la société Enco dont monsieur Christin a été représentant tout à l'heure et aussi membre des groupes de travail pour ce livre blanc alors je voudrais rajouter deux choses simplement par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur le le durable en outre-mer et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qui est durable en métropole n'est pas durable en outre-mer et je dirais ce qui est durable en outre-mer n'est pas durable en outre-mer donc le durable si vous voulez c'est vraiment quelque chose qui appartient à chaque territoire au niveau des normes ce qu'il faut comprendre également c'est que on nous a sans arrêt appliqué les normes je dirais européennes et ces normes européennes sont enfin très souvent inadaptées et donc ce que nous faisons le travail que nous faisons c'est justement de rendre ces normes adaptées donc c'est ça c'est ça je dirais le grand projet que nous faisons dernière chose comme question le livre blanc il est sous forme j'imagine informatique mais est-ce qu'on peut le trouver sous forme papier il est là sous forme papier où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut l'acheter l'acheter il n'est pas payant dommage c'est une bonne piste mais je pense que l'AQC pourra vous répondre vous en avez disponible ne vous inquiétez pas avec un petit croissant et un pain au chocolat ils vont vous donner le livre blanc est-ce qu'il y a encore d'autres questions une dernière question et après on va passer à un moment assez important oui allez-y bonjour Solanel je voulais savoir en fait sur les territoires comme Saint-Barth et Saint-Martin où la grande partie des constructions tentent à se diriger vers l'ultralux je voulais savoir comment on arrive à concilier le développement durable avec les constructions dites haut de gamme qui sont de très énergivores merci beaucoup pour la question alors peut-être dire déjà que l'ultralux et durable ne sont peut-être pas compatibles et peut-être je vais laisser l'architecte répondre c'est clairement mon sujet l'ultralux c'est avoir des moyens pour construire et à ce titre-là en tout cas dans notre pratique personnelle on expérimente beaucoup de solutions qu'on essaye on essaye d'innover parce qu'on a les moyens donc c'est probablement un peu plus facile en tout cas je parle pour mon territoire Saint-Barthélemy de proposer des solutions innovantes lorsqu'on a plus de moyens pour le faire donc contrairement à l'idée reçue j'aurais tendance à dire qu'avec des moyens on peut faire plus vite du durable entre guillemets après on a très facilement la tentation de glisser dans effectivement dans la mauvaise connotation du luxe or aujourd'hui on a quand même à travers notre pratique le luxe aujourd'hui c'est quand même un retour à la nature c'est le confort du corps c'est à dire le bioclimatisme et c'est le confort de l'esprit c'est à dire une démarche vertueuse j'habite une maison qui n'a pas un poids carbone stratosphérique je vais dans un hôtel qui est plutôt vertueux qui fait attention et qui met en valeur l'écosystème plage mangrove qui est à ses abords donc voilà un peu comment on peut utiliser le luxe pour aller vers du durable et également comment dire rentrer dans la tête de quelque part ceux qui dirigent la planète puisque généralement ceux qui sont très fortunés ont des rôles importants grandes entreprises grands dirigeants pour changer aussi les mentalités donc c'est un peu un ruissellement des idées pour reprendre une métaphore économique bien connue merci beaucoup alors on va rester sur cette dernière question et les dernières réponses et on va passer un moment solennel je vais inviter les rapporteurs à se lever à prendre l'un de vous non mais gardez vos affaires c'est un moment solennel ça y est ils partent tous là alors vous prenez juste quelqu'un va remettre officiellement ce rapport ce livre blanc en tout cas à la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer ne vous battez pas vous avez dit pour cette instance vous mettez devant je vais être plus directive merci d'applaudir la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et vous mettre autour s'il vous plaît merci de vous mettre autour voilà comme ça rapprochez-vous rapprochez-vous le président du directeur général pardon le directeur général également de la QC également autour je vais les placer c'est comme à l'armée ici avec les chantiers alors vous vous mettez tout autour je vais vous placer pour la photo voilà merci le directeur général tout le monde est là et on sourit pour la photo et vous applaudissez s'il vous plaît merci beaucoup pour ce moment solennel de la remise de ce livre blanc officiellement ce travail depuis 2017 qui se concrétise et bientôt le forum bravo encore l'exercice n'est pas fini attention vous pouvez discuter dans quelques instants merci de reprendre vos places et maintenant ah il y a un scoop non d'accord on me parle de scoop moi en tant qu'info je suis tout de suite alors ne partez pas si vite madame la présidente de la délégation sénatoriale c'est à vous je vous invite sous vos applaudissements s'il vous plaît pour la conclusion et je rappelle sous vos applaudissements que le livre blanc est la concrétisation d'une préconisation formulée par le rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer donc sous vos applaudissements un exemple concret de vos travaux c'est à vous merci bonjour à tous tout d'abord j'aurais aimé avoir j'ai une pensée particulière j'aurais aimé rendre hommage à trois personnes Jamil Abdelaziz qui a beaucoup travaillé justement sur le référentiel de compétences Vaimoua Moulyava qui a été le premier à me mobiliser sur ces assises de l'environnement et Michel Magra mon prédécesseur qui dès 2017 a fait adopter un rapport sur les normes dans le BTP j'ai poursuivi et la délégation que j'ai l'honneur de présider continue à poursuivre dans le doigt fil de cette idée que des territoires ultramarins proviennent peuvent ou sont aussi à l'origine de l'innovation comme vous l'avez dit fort justement et ce gros problème normatif c'est mon cheval de bataille donc nous avons une petite avancée puisque depuis avril le règlement le Parlement européen a adopté une dérogation spécifique de ce qu'on appelle le marquage RUP qui émane d'ailleurs du rapport de la délégation sur la politique reconstruire la politique du logement outre-mer dont j'étais co-rapporteur avec Victor Alurel et Guillaume Gontard écologiste et spécialisé dans tout ce qui concerne le développement durable donc c'est la mise en place d'un référentiel d'équivalence comme vous l'avez fort justement indiqué pour permettre aux territoires ultramarins de s'approvisionner dans leur environnement proche alors je parlais de ce coup tout à l'heure parce que évidemment je ne suis pas celle qui lâche qui lâche je vais jusqu'au bout et mes collègues ne m'en voudront pas mais je dis nous avons une réunion et je compte leur proposer un travail commun avec la commission des affaires européennes du Sénat justement sur cet article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour justement élargir ce marquage RUP à l'agroalimentaire à l'énergie aux déchets mais aussi particulièrement revoir ce qu'on appelle la notion de caractéristiques et contraintes puisque depuis 20 ans les contraintes ont beaucoup évolué et il nous faut revoir changer aussi le regard puisqu'on a beaucoup parlé des services de l'Etat mais il est difficile parfois de leur faire entendre que dans nos territoires ultramarins on ne peut pas construire et particulièrement du logement social comme on le construit ici donc c'est un travail de longue haleine mais qui avance et je suis fière et honorée que le Sénat puisse y contribuer à travers ces travaux donc je tiens à remercier tout le monde j'ai été là au début au lancement de ces assises et je suis fière de voir que des personnes qui ne se connaissaient pas puissent à la fin en remettant ces travaux être aussi complémentaires les uns des autres donc ce qui montre comme le disait aussi monsieur Aliquaire que les meilleurs spécialistes de la Martinique sont les Martiniquais donc on peut le dupliquer à tous les Outre-mer et aussi l'union fait la force donc c'est en étant unis j'ambitionne j'espère jusqu'à 2026 de changer le regard et de faire de nos territoires des territoires d'innovation et plus ces territoires où malheureusement l'actualité nous le rappelle donne une idée un peu négative mais au contraire parce que je reste intimement persuadée et Yannick l'a dit tout à l'heure avec les citernes mais je reste persuadée que ce sont des territoires ultramarins que viendra aussi des solutions pour l'Hexagone et pour l'Europe voilà merci à tous et merci aussi à QC pour son travail et je pense qu'il n'est pas terminé nous allons poursuivre justement la mise en place de ce référentiel d'équivalence voilà merci infiniment madame la présidente restez parmi nous pour la photo finale s'il vous plaît je vous invite à vous rapprocher ici à vous serrer monsieur le directeur général également les personnes qui ont construit Aurélien et Hélène merci de me rejoindre vous dire également que cet atelier vous pouvez continuer à discuter avec des intervenants qui sont présents exactement il y a également dans la salle Laurent Canut qui est le cabinet d'expertise Saratec de La Réunion qui peut venir nous rejoindre Joël Paul CAE de Guadeloupe Maud Andriana Rincis pardonnez-moi si j'écorche les mots du CAE de Mayotte Fabien Bernès de l'association AQA de Guyane Chloé Ada de Saint-Martin Flance Cognier de Guadeloupe Didier Léris des Antilles et Jamel Abdelaziz bien évidemment toutes ces personnes vous pouvez dialoguer avec eux sur ce livre blanc merci de vous rapprocher tous les personnes que j'ai citées de vous serrer c'est le moment sous vos applaudissements s'il vous plaît merci infiniment allez-y allez-y rapprochez-vous pour la photo oui oui bien évidemment la fée d'homme bien sûr bien évidemment allez-y tous les acteurs tout le monde y est c'est parti la photo c'est à vous sous vos applaudissements merci encore aux organisateurs et à l'équipe technique merci beaucoup et longue vie et puis bientôt le forum à l'équipe de la police et à l'équipe de la police Sous-titrage ST' 501